Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Grand Tourisme 7. Aujourd'hui nous allons parler astuces, plus précisément 10 astuces pour devenir plus rapide sur le jeu. Il y a des astuces qu'on peut implémenter tout de suite dans son gameplay, il y a des choses qu'il faut bien évidemment travailler. Mais aujourd'hui on va essayer de parler de tout ça, histoire de vous rendre plus rapide. C'est un sujet qui est assez récurrent sur la chaîne, j'adore pouvoir vous aider à maîtriser un petit peu mieux le jeu au quotidien et puis pour avoir un peu plus de plaisir. Et pour ça partons directement pour la première astuce qui est la vue, le choix de la caméra dans le jeu. Vous savez qu'il y a la possibilité de choisir plusieurs caméras, soit une caméra arrière, soit une caméra avant, soit une caméra dans le cockpit. Ça c'est juste une chose et je vous le prouverai avec des images, on peut être performant avec toutes les caméras. Il est plus difficile avec la vue cockpit comparé à toutes les autres. Néanmoins, GT est capable de nous fourdire une expérience équivalente avec toutes les caméras. Cependant, s'il y a une caméra que je conseille en particulier, c'est la caméra avant, celle où on a les deux analogues pour pouvoir voir la vitesse et les tours minutes. C'est celle que je préfère, pourquoi ? Parce qu'il y a la possibilité de gérer le menu plus facilement. C'est le tableau multifonction, j'appelle ça, donc il y a la possibilité de gérer ça de manière plus simple. On a une vue périphérique globale plus importante, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais pour moi, c'est la plus importante. Les justificatifs viendront au fur et à mesure qu'on parlera des autres sujets. Maintenant, si vous désirez jouer avec une autre caméra, c'est toujours bien évidemment possible. Néanmoins, ce n'est pas forcément celle que je recommande. La deuxième astuce principale, c'est le choix de votre voiture. Alors pour ça, il faut bien évidemment avoir une connaissance globale de la BOP. Donc comprenez quelle voiture fonctionne sur quel circuit. Des fois, ça peut nous faire gagner une à deux secondes. Alors je sais que la majorité d'entre vous le savent. Mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a toujours les menus sur lesquels on peut naviguer et voir quelle voiture fait le meilleur temps. Personnellement, je prends toujours une voiture à BOP parce que de toute façon, ça ne sert à rien de se battre avec quoi que ce soit d'autre. Oui, je pourrais vous proposer des voitures qui fonctionnent plus ou moins bien sur n'importe quel circuit. Si vous faites de la ligue ou des choses comme ça. Mais si vous faites de la ligue, alors là, je devrais vous recommander des voitures qui consomment peu de pneumatiques et qui consomment peu d'essence. C'est les meilleures voitures pour cela vu que quand on fait de la ligue, on part sur des courses beaucoup plus longues. Donc je conseillerais plutôt les AMG GT et encore 911 RSR. C'est les deux meilleures voitures pour cela. Maintenant, vous le savez également que dans les Daily et les FIA, les BOP qui priment, c'est bien sûr RCZ et Atenza. Pour l'instant, ça peut bien évidemment changer à l'avenir. Mais regardez les créateurs de contenu, regardez avec quoi ils jouent, regardez les meilleurs temps d'Europe avec quoi ils jouent. Et bien sûr, regardez en course quelle voiture roule plus vite en ligne droite que l'autre, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on sait tous que la 911 RSR fonctionne beaucoup mieux au niveau de l'usure du pneu. Mais par contre, on n'a aucune vitesse de pointe. Et bien, ça c'est des choses qu'il faut s'imprégner de ces choses-là quand vous êtes en piste et constater un peu les BOP de vos adversaires. Troisième chose, ça revient par rapport à ce que j'ai dit dans la deuxième astuce. Donc troisième astuce, observez les meilleurs chronos. Bien sûr, il faut observer certaines choses en particulier. Vous avez la possibilité de voir les meilleurs chronos de la semaine à chaque fois. Même si vous ne faites pas la Daily, regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font, puisque vous pouvez observer dans un premier temps tout ce qui est trajectoire. Donc voir où est-ce qu'on peut gagner du temps sur la trajectoire. Des fois, une seconde, une petite trajectoire peut nous ramener jusqu'à une ou deux secondes. Je reviens toujours sur le même exemple pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Mais Suzuka, dernière chicane, est un exemple parfait pour cela. Il faut bien sûr regarder les trajectoires. Regardez à quel moment les pilotes passent les rapports. Néanmoins, faites attention. L'idée n'est pas de copier votre adversaire, mais de s'imprégner du pilotage pour l'implémenter dans le vôtre. C'est ça le plus important. Il ne faut pas s'amuser à purement copier parce que ça ne marchera pas. Et ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de comprendre la trajectoire, de l'implémenter dans votre pilotage et ainsi prendre un avantage. Ça ne sert à rien de vouloir copier purement à chaque milliseconde ce que fait votre adversaire jusqu'à l'input de votre pédale. Ça ne sert strictement à rien. Gardez votre pilotage, mais prenez ce qui est bon à prendre, notamment le passage de rapports et la trajectoire, qui sont juste des fois des choses que l'on ne connaît pas. Ce n'est pas parce qu'on pilote mal ou bien. C'est juste qu'on manque de connaissances par rapport au jeu, à la physique et au circuit. Mais on profite de ceux qui ont fait l'expérimentation pour nous. La quatrième chose dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, c'est le freinage dégressif. L'astuce numéro 4, c'est le freinage dégressif. J'en ai fait une toute nouvelle vidéo pour ça. Elle est disponible directement en description de celle-ci ou en haut à droite de votre écran. C'est trop compliqué ici de prendre le temps de le faire. À chaque fois, je propose une vidéo sur le freinage dégressif parce que c'est tout un sujet. C'est difficile. C'est peut-être la chose la plus difficile à faire sur le Gros Tourismo. Sur n'importe quel jeu de simracing. Le freinage dégressif, c'est important notamment pour votre pédale de frein. Si vous êtes pilote manette maintenant avec la DualSense, on peut le faire. Mais à l'époque, on ne pouvait pas forcément le faire. Profitez de cela pour le faire. Et également pour les joueurs pédales, il faut implémenter ça dans votre gameplay. La vidéo est facile. Du moins, je l'espère. Et j'espère que grâce à cette vidéo, vous allez avoir l'opportunité de mieux gérer votre frein. La cinquième chose qui est extrêmement importante, la cinquième astuce, c'est la gestion du tableau multifonction. Slash l'implémenter durant votre course. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr la gestion de ce tableau. Où est la gestion d'essence ? Où est la météo ? Pouvoir naviguer rapidement dans ces menus-là. Alors, on entend vous dire que même moi, je ne le fais pas. Mais c'est extrêmement important puisque on a parfois même une répartition frein. Je ne sais pas si je vais réussir à vous retrouver le gameplay. Mais un gameplay de notre cher champion du monde, Isal, qui lui, change la répartition frein quasiment à tous les virages. Je ne vous demande pas de faire ça. Mais ayez toujours l'œil sur ce tableau multifonction et essayez de l'utiliser à votre avantage. Typiquement l'essence, la consommation d'essence. Essayez de trouver des solutions pour jouer avec les maps, les mapping essence. N'oubliez pas que vous avez cet outil. Parce que des fois, on a tendance à regarder la piste, à rouler, à rouler, à rouler. Et on oublie la présence de cet outil. Bien sûr, également avec le radar. C'est important de regarder ce qui se passe autour de vous via ce radar. Alors, je sais que la majorité d'entre vous le savent. Et d'ailleurs, gardez le tableau multifonction sur le radar. Mais n'oubliez pas que ce tableau multifonction fait plus que juste le radar. Il fait également l'essence, la météo et bien sûr la répartition frein. Et essayez de l'implémenter dans votre gameplay. Sixième astuce à vous présenter aujourd'hui, c'est la gestion globale de votre voiture. C'est-à-dire l'usure du pneumatique, notamment. Et également la gestion de l'essence. Mais ça, on en parlera dans la septième astuce. La sixième astuce, usure du pneumatique. Comment faire pour save sur pneumatique ? C'est-à-dire consommer moins de pneus durant la course. Pour cela, dans un premier temps, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai sortie sur Interlagos avec la Ford GT. Elle sera également disponible en description. C'est un stream. Cette vidéo vous aidera énormément à comprendre ce que je fais dans un premier temps au niveau de mon pneumatique pour éviter toute usure. Qu'est-ce que je fais concrètement dans un premier temps ? Je fais très attention à ma sortie de virage. C'est-à-dire que je ne vais pas abuser du grip mécanique de ma voiture en sortie de virage pour ne pas consommer une pneumatique. Et dans un deuxième temps, je vais éviter les virages brusques. Je vais éviter de tourner de manière brusque sur mon pneu. Puisque ce qui fait que mon pneu s'use, c'est le fait qu'il glisse dans le jeu. Plus mon pneu glisse dans le jeu, plus l'usure va se faire. Donc je fais en sorte que mon pneu ne glisse absolument pas durant toute la course. Et comme ça, j'arrive à sauvegarder mon pneumatique. C'est la manière la plus simple de vous l'expliquer. Mais pour ça, il faut bien sûr regarder le gameplay. Et il faut s'imprégner de mes explications durant cette course. N'oubliez pas que quand même l'objectif principal étant de faire glisser le moins possible votre pneumatique. Notamment les pneumatiques arrière. Septième astuce en lien avec la sixième, c'est la gestion de l'essence. Comment gérer votre essence ? Alors ce n'est pas forcément très compliqué. Maintenant, il faut avoir toutes les cartes dans sa poche pour pouvoir l'exécuter de la meilleure des manières. Il y a trois façons simples de save du fuel sur Grand Tourismo 7 et sur n'importe quel jeu au final. La première étant le short shifting. Donc beaucoup de termes anglophones. Mesdames et messieurs, je suis navré. Ça vient quand même du sport automobile. Et sport automobile, il y a beaucoup, beaucoup, pas dans l'anglicisme. Mais le short shifting consiste à short shifter. C'est-à-dire à changer de rapport beaucoup plus tôt que prévu. Pour avoir un moteur qui est moins dans les tours minutes. Et qui consomme moins d'essence. C'est-à-dire que moins la voiture se trouve dans les tours minutes. Imaginons qu'elle reste à 3000 tours minutes au lieu de 7000 tours minutes. À 7000 tours minutes, elle va consommer beaucoup plus d'essence. Puisqu'il y a plus de tours. Et plus de tours veut dire qu'il y a plus d'injections d'essence par minute dans votre bloc moteur. Et ce qui va faire que vous consommez indirectement plus d'essence. Alors c'est une différence minime. Mais sans contourisme au 7, c'est peut-être l'une des manières les plus efficaces de save du fuel en piste. La deuxième possibilité pour save du fuel, c'est le lift and coast. Ça c'est quelque chose qui est déjà moins réputé dans le milieu du sim racing. Mais qui est très présent par exemple dans le milieu de l'endurance IRL. C'est le fait de relâcher complètement votre pédale d'accélérateur à l'approche du point de freinage. Typiquement à Daytona au virage 1. C'est quelque chose qui se fait fortement. Je vais vous mettre de toute façon des idées et des images. Des petites vidéos également à l'écran pour vous faire comprendre. C'est le fait de relâcher complètement l'accélérateur en phase finale d'accélération. Là vous consommez le plus d'essence. Pour save du fuel. Ça veut dire que du moment qu'il n'y a aucun gaz donné par votre pédale. Le moteur va tourner librement sans explosion. Ce qui fait que vu qu'il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'essence injectée dans le moteur. Enfin dans les pistons. Et ce qui fait que du coup vous vous retrouvez avec une voiture qui est en roue libre sans consommation. Et du coup pour un laps de temps indéfini. Et bien vous avez plus de consommation d'essence. La troisième possibilité c'est tout simplement l'aspiration. C'est à dire de vous mettre à l'aspiration de votre adversaire de devant. Puisque le moment où vous consommez le plus d'essence et au moment où vous êtes quasiment à la vitesse maximale de votre auto. Si vous êtes à 250, 300 si on parle du groupe 3. Et si vous vous retrouvez dans l'aspiration et bien vous appuyez moins fort sur votre pédale d'accélérateur pour aller toujours aussi vite. Donc parfois au lieu de doubler. Essayez de rester derrière votre adversaire. De protéger votre pneumatique. Parce que l'aspiration aide aussi à cela. Mais surtout aussi la consommation d'essence. Puisque c'est quelque chose que vous pouvez gagner ensuite en refioulant après quand vous rentrez au stand. C'est à dire en refaisant le plein de kérosène une fois que vous êtes dans les stands. Huitième astuce à vous proposer. C'est quelque chose d'un petit peu plus difficile à implémenter. Mais je suis sûr que vous êtes tous capables entre guillemets de le faire. C'est un sujet qui est rarement, rarement pris en considération dans le milieu du simracing. Et pourtant c'est extrêmement important. C'est l'utilisation de la vue périphérique et l'emplacement du regard. C'est quelque chose que je n'ai jamais abordé. Ici c'est quelque chose de nouveau pour les vidéos astuces. Donc pour ceux qui ont déjà vu toutes les vidéos astuces. Et bien celle-ci peut vous permettre d'apprendre encore quelque chose de plus. Regardez ou regarde par exemple ce pilote ici de Formule 1. Il faut absolument comprendre qu'il ne faut pas regarder devant. Il ne faut pas regarder la route devant le tarmac. Il faut regarder loin, loin, loin devant voir ce qui se passe pour déjà pouvoir anticiper au maximum. Et dans un deuxième temps surtout utiliser votre vision périphérique pour ce qui se passe proche de la voiture. Typiquement si vous êtes à la fin de votre virage à gauche. Et bien à la fin de votre virage à gauche et vous ne devez pas regarder le vibreur jusqu'au bout. Vous devez regarder devant et c'est votre vision périphérique qui doit prendre le dessus pour définir quand est-ce que vous devez finir votre virage. C'est quelque chose de très difficile à expliquer. C'est pour ça que je vous mets surtout des vidéos à l'écran. Prenez le temps de réfléchir et de vous dire mais où est-ce que je regarde en fait ? Où est-ce que je regarde ? Est-ce que je suis planté en train de regarder la corde ? Jusqu'à quand est-ce que je regarde la corde ? Est-ce que je regarde assez devant ou pas devant ? Est-ce que j'arrive à anticiper ou pas anticiper ? Est-ce que je suis concentré ou pas concentré ? Essayez de prendre ça en considération. C'est difficile à vous expliquer ici, là, maintenant comment faire. J'espère que la vidéo que je vais vous mettre pendant que je vous parle vous permettra de un petit peu mieux comprendre où est-ce qu'il faut regarder. Et au pire, je vous mettrai en description une petite vidéo qui vous explique également cela si j'ai l'opportunité de le faire. Tout cela dépendra bien sûr des droits d'auteur. Neuvième astuce qui est importante, c'est le fait de tout implémenter. Alors, c'est un peu facile de dire ça comme ça, mais il faut avoir toutes les cartes en main et être capable d'analyser complètement la situation. Je vous renvoie également sur cette vidéo que j'ai faite, enfin sur ce stream, avec la Ford GT. C'était très, 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 très intéressant. Tout simplement parce qu'on doit prendre tout en considération, c'est-à-dire qu'on doit analyser ce qui se passe en permanence autour de nous. Typiquement, savoir la position de nos adversaires, savoir sur quels pneus ils sont. Est-ce qu'ils sont en dur ? Est-ce qu'ils sont en soft ? Est-ce qu'ils sont en medium ? Avoir toutes les BOP en tête. Est-ce que cette voiture est plus rapide en ligne droite ? Moins rapide en ligne droite ? Plus rapide dans les parties sinueuses ? Est-ce que je peux faire la différence ici ? Est-ce que je peux faire la différence là-bas ? Connaître la BOP de son adversaire, mais également connaître la BOP de sa voiture. Également savoir ce qui se passe au niveau stratégique. Est-ce que le pilote de devant est rentré au stand ? Est-ce que celui qui est derrière est rentré au stand ? Typiquement, si vous avez des pilotes qui ne sont pas sur la même stratégie que vous, laissez-les passer. Ne les laissez pas passer s'ils sont sur la même stratégie, etc. Donc, ayez toutes ces analyses en tête pour pouvoir prendre au moment à partie la bonne décision. Parce que la bonne décision, elle se prend au moins d'une seconde. Parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Donc, ayez toutes vos cartes en main pour prendre la décision avant même que vous ayez besoin de la prendre. Sachez ce qui se passe avec la météo. Donc, typiquement, utilisez votre tableau multifonction pour avoir la gestion de la météo. Pour toujours pouvoir changer et savoir à quel onglet du tableau de multifonction elle se trouve, votre météo. Comme ça, vous n'avez pas besoin de fouiller, trifouiller, revenir en arrière, à gauche, à droite. Sachez pertinemment où elle est. L'usure du pneu à long terme. Faites des essais. Essayez de voir à quel moment l'usure du pneu se fait réellement ressentir. Est-ce que je rentre au stand ? Est-ce que j'ai une autre stratégie ? Etc. Et la dernière chose, bien évidemment, la consommation d'essence. Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'où ? Oui ou non. Il faut avoir toutes ces cartes en main. Parce qu'aujourd'hui, pour vous, pour pouvoir évoluer, il ne suffit pas juste de piloter la voiture sur la piste. Il faut piloter la voiture sur la piste et avoir tout le reste dans la tête. Comprendre ce qui se passe dans votre ligne droite. A aucun moment, vous êtes inactif. A aucun moment, quand vous êtes sur la ligne droite d'Interlagos, vous regardez les étoiles. A aucun moment, vous regardez le tarmac. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut regarder ce qui se passe à gauche. Il faut regarder ce qui se passe à droite. Il faut regarder le radar. Il faut regarder la météo. Est-ce que la météo a bougé ou pas ? Mes pneus, j'en suis où ? La conso, j'en suis où ? Il y a 3 secondes, 4 secondes de retard, etc. Imprégnez-vous. C'est important. C'est un exercice important de s'imprégner de tout ce qui se passe dans votre course. D'intégrer votre course. Parce que déjà, c'est ce qui va vous permettre de rester concentré. Ça, c'est un aspect extrêmement important. C'est la concentration. De rester dans le truc. De ne pas se retrouver dans la ligne droite et se dire « Bon, je vais acheter combien d'annettes aujourd'hui quand je vais aller faire les courses ? » Non. Il faut rester concentré. Savoir ce que vous faites. Et l'un des meilleurs moyens de faire ça, c'est de tout simplement analyser votre course. Comprendre ce qui se passe autour de vous pour rester dedans. Pour rester dedans. Ça, c'est très 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 important. C'est peut-être le truc le plus important que j'ai à vous expliquer aujourd'hui. Ça englobe tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais c'est pour vous expliquer la philosophie derrière la raison pour laquelle il faut savoir tout ça. Bon, je pense que j'ai été clair. J'espère que mon français ne m'aura pas lâché durant cette vidéo. La dixième chose, la dixième astuce que j'ai à vous donner aujourd'hui. On va parler équipement. On va parler équipement parce que c'est très 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 important l'équipement. Si vous êtes à la manette, il faudrait peut-être essayer de passer au volant. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde. Vu qu'il faut une sacrée installation quand même et beaucoup de place pour passer au volant. Mais bien sûr, maman ou papa ou la copine ne sont peut-être pas forcément très ouverts à l'idée d'apporter un setup à la maison. Mais si vous avez l'opportunité, faites-le. Pour ceux qui hésitent, n'hésitez pas. Faites-le. Pour ça, il y a mon lien promotionnel Fanatec pour ceux qui s'intéressent. Comme ça, vous payez moins cher votre matériel. Pour les autres, si vous avez déjà du matériel, dans un premier temps, le plus important, c'est d'avoir un lot de sel. Je pense à tous ceux qui ont du matériel Thrustmaster avec des pédaliers sans lot de sel. Le lot de sel, c'est tout simplement une sorte de caoutchouc qu'on met à l'arrière de notre frein pour avoir un retour de force. Pour tous mes pilotes G29, pour tous mes pilotes Thrustmaster, il faut ce matériel. Il faut absolument ce matériel. Avant de passer sur quoi que ce soit d'autre, achetez un lot de sel. Ça coûte 100 balles. Peu importe dans la marque dans laquelle vous êtes. Si vous êtes chez Logitech, ça n'existe pas. Mais si vous êtes chez Thrustmaster ou Fanatec, pour Fanatec, normalement, vous devez déjà en avoir un. Mais le lot de sel, c'est très très important. Très très important. Voilà, messieurs, dames. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker si c'est le cas. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas également à me le faire savoir en commentaire. S'il y a plus d'astuces que vous avez dans la tête, franchement, partagez-les. C'est très important. La dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, elle a fait presque 60 000 vues. Donc, autant vous dire qu'il y a du monde qui a regardé le contenu. Donc, n'hésitez pas vraiment à partager également vos connaissances, puisque c'est également vos connaissances qui vont permettre aux autres de pouvoir évoluer. Ce n'est pas une personne ici en vous donnant 10 astuces qui va faire évoluer tout le monde, non. Essayez également de donner votre avis. Si vous avez envie, il y a également le Discord qui est en description. Rejoignez le Discord pour demander de l'aide aux autres pilotes. Plus de 600 personnes qui sont là, qui sont là, prêtes à vous aider au cas où et par les grands tourismeaux toute la journée. Donc, si ça vous intéresse, il y a également le Discord en description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci du fond du cœur. Et nous, on se retrouve très vite pour la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501